Lecture du livre « Les paraboles de notre Seigneur » d'Hélène White Chapitre 16 Laisse-le encore cette année Dans ses instructions, le Christ unissait toujours l'annonce du jugement de Dieu aux appels de sa miséricorde. « Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, dit-il, mais pour les sauver. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » L'œuvre de miséricorde dans ses rapports avec la justice de Dieu est illustrée par la parabole du figuier stérile. Le Christ avait averti le peuple juif de la venue du royaume de Dieu et il avait énergiquement secoué son ignorance et sa tiédeur. Israël connaissait fort bien les signes du ciel qui indiquaient le temps qu'il ferait, mais il était incapable de discerner les signes des temps qui parlaient si clairement de sa mission. Néanmoins, les hommes, comme aujourd'hui encore, étaient convaincus qu'ils étaient les favoris du ciel et ils appliquaient à d'autres les messages de censure qui leur étaient adressés. Les auditeurs de Jésus vinrent lui parler d'un événement qui venait de produire une grande effervescence. Certaines décisions du gouverneur de la Judée, Ponce Pilate, avaient mécontenté le peuple et un soulèvement populaire avait éclaté à Jérusalem. Pilate voulut le réduire par des actes de violence. On disait même qu'en une certaine occasion, des soldats avaient envahi les parvis du Temple et égorgé des pèlerins galiléens qui offraient leurs sacrifices. Les Juifs considéraient toute calamité comme la conséquence des péchés de ceux qui en étaient victimes et ils racontaient ces actes de barbarie avec une secrète satisfaction. À leurs yeux, leur bien-être matériel était une preuve de leur supériorité. Par conséquent, ils se considéraient davantage dans la faveur de Dieu que ces galiléens. Ils s'attendaient à ce que le Christ approuva leur parole de condamnation contre ces hommes qui, selon eux, avaient bien mérité leur triste sort. Quant aux disciples, ils ne se hasardèrent pas à émettre un jugement sur cette affaire avant d'avoir interrogé le maître. Celui-ci leur avait appris, en effet, à juger tout à fait différemment le caractère des autres et à ne pas mesurer avec la règle de leur esprit limité. Cependant, ils croyaient que Jésus allait condamner ces malheureux pèlerins et les déclarer plus coupables que les autres. Aussi, sa réponse les étonna étrangement. Se tournant vers la foule, le Sauveur prit la parole. « Croyez-vous que ces galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres galiléens ? » « Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ces incidents tragiques servaient à pousser les cœurs dans le chemin de l'humiliation et du repentir. L'orage de la vengeance grondait déjà dans le lointain, prête à fondre sur tous ceux qui n'avaient pas trouvé leur refuge en Christ. Tout en s'entretenant avec les disciples et la multitude, Jésus jeta un coup d'œil prophétique vers l'avenir et vit Jérusalem assiégée par des armées ennemies. Il vit des bandes de pillards marchant contre la ville élue et des milliers d'êtres humains qui périssaient au cours du siège. Comme ces galiléens, de nombreux juifs étaient assassinés sur les parvis même du temple pendant qu'ils présentaient leurs sacrifices. Ce massacre des galiléens était un avertissement de Dieu adressé à toute la nation coupable. « Si vous ne vous repentez, » dit Jésus, « vous périrez tous également. » Le peuple juif pouvait encore bénéficier du court temps de grâce qui lui était laissé et connaître ce qui concernait sa paix. « Un homme, » poursuivit-il, « avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. » Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? » Qui aurait pu se méprendre sur la signification de ces paroles ? Jadis, David avait chanté Israël qu'il comparait à un cèpe rapporté d'Égypte. Esaïe écrivait de son côté, « La vigne de l'éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Judas, c'est le plan qu'il chérissait. » La génération du temps du Sauveur était ce figuier planté dans la vigne de Dieu, objet de ses soins particuliers et de ses bénédictions. Les paroles de l'Écriture avaient excellemment décrit le dessein de Dieu à l'égard de son peuple et les possibilités de perfection qu'il pouvait atteindre. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. En mourant, Jacob, poussé par l'Esprit Saint, dit de son fils préféré, « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Des branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Puis il ajoute, « C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas. » Dieu avait donc planté Israël comme une vigne superbe auprès des sources de la vie. Il l'avait établie sur un coteau fertile, puis il en remua le sol, ôta les pierres et imit un plant délicieux. Il espérait qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Les juifs de l'époque du Christ faisaient de plus grandes démonstrations de piété que ceux des siècles précédents, et pourtant, ils étaient plus qu'eux privés des douces grâces de l'Esprit de Dieu. Les admirables traits de caractère qui avaient donné à la vie de Joseph un tel parfum et une telle beauté ne se retrouvaient pas dans la nation juive. Dieu était venu dans la personne de son fils pour cueillir des grappes à sa vigne, et il n'en trouva point. Israël occupait le terrain inutilement, et son existence était un sujet de malédiction. Il prenait dans la vigne une place qu'aurait pu occuper un autre plant fertile. Il privait l'humanité des bénédictions que le Seigneur lui destinait. Israël avait faussé le vrai caractère de l'Éternel aux yeux des nations. Non seulement il était inutile, mais il était aussi nuisible aux autres, car sa religion égarait les cœurs qu'il menait à la ruine plutôt qu'au salut. Dans la parabole, le vigneron ne pense pas un instant que la sentence prononcée contre le figuier qui reste improductif soit injuste. Il sait quel est l'intérêt que le propriétaire porte à cet arbre stérile, et il le partage avec lui. Ne répond-il pas au désir du maître quand il lui dit « Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. » Le vigneron ne refuse pas de s'occuper d'un arbre si peu intéressant. Il veut encore lui prodiguer tous ses soins et le placer dans les conditions les plus favorables. Le propriétaire de la vigne et le vigneron sont tous les deux intéressés à la prospérité du figuier. Il en était ainsi du père et du fils qui aimait également le peuple élu. Le Christ fait connaître à ses auditeurs qu'ils auront devant eux des occasions plus grandes encore. Toutes les ressources de l'amour de Dieu leur sont accordées afin qu'ils deviennent des térébintes de la justice dont les fruits seront une bénédiction pour le monde. La parabole ne nous fait pas savoir le résultat des efforts du vigneron. Elle s'arrête sur ce point d'interrogation car la conclusion logique dépendait en somme de la génération qui écoutait le Sauveur. C'était à elle que s'adressait cet avertissement solennel « Sinon, tu la couperas. » C'était à elle de décider si ces paroles irrévocables seraient prononcées. En effet, le jour de la colère approchait et au cours des malheurs qui avaient déjà affecté la nation, le maître de la vigne l'avait miséricordieusement averti de l'imminente destruction qui menaçait le figuier stérile. Cet avertissement a fait écho et s'adresse à notre génération. Êtes-vous, cœur insouciant, des arbres inutiles dans la vigne du Seigneur ? Ces paroles de destruction s'adressent-elles à vous aujourd'hui ? Depuis combien de temps avez-vous reçu les dons de Dieu et depuis quand veillent-ils sur vous attendant que vous reveniez à son amour ? Quel privilège d'être planté dans sa vigne sous l'œil vigilant du vigneron ! Combien de fois le message de l'évangile d'amour a-t-il fait vibrer votre cœur ? Vous en appelez au nom de Jésus-Christ, vous vous dites membre de son corps et cependant vous n'avez pas conscience d'être unis au foyer de l'amour infini. Les forces de sa vie n'arrivent pas à vous toucher. On ne constate pas dans votre vie les douces grâces de son caractère, les fruits de l'esprit. Le figuier stérile reçoit la pluie, les rayons du soleil et les soins du vigneron. Du sol, il retire les éléments nécessaires à son développement, mais ces bourgeons stériles ne font que priver de lumière les plantes utiles qui ne peuvent pas prospérer à son nombre. Il en est de même des bénédictions que le ciel vous dispense. Elles ne sont d'aucune utilité au monde et vous privez les autres de bienfaits qui leur reviendraient si vous n'étiez pas sur leur chemin. D'une façon indistincte, vous voyez que vous occupez inutilement le terrain. Malgré cela, dans sa grande bonté, Dieu ne vous a pas encore retranché. Non qu'il se désintéresse de vous, au contraire, son attention redouble de vigilance et il ne vous abandonne pas à la ruine finale. Comme autrefois, quand il observait Israël, il vous regarde en disant « Que ferais-je de toi, Éphraïm ? » « Dois-je te livrer, Israël ? » « Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Éphraïm car je suis Dieu et non pas un homme. » Le Sauveur compatissant dit à votre sujet « Laisse-le encore cette année. » « Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. » Avec quel amour inlassable le Christ ne travaille-t-il pas en faveur d'Israël pendant cette période de sursis qu'il avait demandé en sa faveur ? Sur la croix, il priait encore en ces termes « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Après l'ascension du Christ, l'Évangile fut d'abord prêché à Jérusalem et c'est là que lieut la descente du Saint-Esprit. C'est là aussi que la première église manifesta la puissance du Sauveur ressuscité et qu'Étienne, le visage comme celui d'un ange, rendit son témoignage au prix de sa vie. Tout ce que le ciel pouvait donner, Israël l'avait reçu. « Qui y avait-il encore à faire à ma vigne ? » interroge le Christ. « Que je n'ai pas fait pour elle. » Ses soins et ses travaux en votre faveur n'ont pas diminué mais augmenté car il ajoute « Moi l'Éternel, je suis le gardien. » Je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon... Le cœur qui ne donne rien en retour des bontés de Dieu s'endurcit au point de se priver de l'influence du Saint-Esprit. C'est alors que l'irrévocable arrêt entre en vigueur. Coupe-le ! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Aujourd'hui, Dieu vous adresse cette invitation. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Suite de la lecture dans le chapitre 17 intitulée Dans les chemins et le long des haies. Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.